Bonjour, je suis Stéphane Bies, CEO de Hardwolf Interactive. Notre studio a été créé en 2019 et nous sommes en train de développer notre premier jeu, Yuxia, sous Unreal Engine 4. Yuxia se situe dans un univers tech noir, aspiré par Akira, Josh Redd et Blade Runner. Un futur sombre où la Terre a été dévastée par des guerres et cataclysmes climatiques et où les derniers survivants de la race humaine s'entassent dans des bidonvilles et des mégalopoles surpeuplés. Notre jeu est un jeu d'action, aventure, à la troisième personne, où le joueur incarne tour à tour Nick, le Yuxia, un détective privé et mercenaire, et Mariko, une adolescente qui peut projeter son esprit dans la réalité virtuelle appelée le rêve. Durant l'aventure, le joueur a de nombreux choix dans ses actions et dialogues qui entraînent huit fins différentes. Afin de modéliser des personnages réalistes, nous nous sommes tournés vers Caractère Creator 3 de Real Vision. Nous pouvons ainsi modéliser, riguer et texturer nos personnages en un temps record et les exporter automatiquement vers Unreal Engine. De plus, la large bibliothèque d'assets nous permet d'habiller rapidement les personnages secondaires à moindre coût. Avec une équipe de seulement 6 personnes, nous avons de nombreux défis à relever afin de faire de Yuxia un jeu digne d'une grosse production. Un de ces défis est de peupler la ville principale du jeu, Babel, une mégalopole surpeuplée. Pour générer des foules de NPC, nous utilisons le site Generity.photo où une IA génère aléatoirement des visages humains réalistes et nous les emportons ensuite dans Caractère Creator grâce au plugin Headshot. Nous avons donc une IA qui génère d'autres IA en quelques minutes. Nous utilisons iClone pour les centaines d'animations que demande Yuxia. Nous avons été séduis par sa facilité d'utilisation, ses banques de mocap et la possibilité de capturer rapidement les visages pour nos dialogues. Le Live Link d'Unreal nous permet de voir en temps réel le rendu de nos personnages animés dans le moteur de jeu. Nous pouvons ainsi modifier les animations, les éclairages et les caméras pour obtenir un rendu parfait lors de nos cinématiques. Yuxia a beaucoup de dialogues et nous avons dû trouver une solution de motion capture qui ne nous coûtait pas des dizaines de milliers d'euros. Avec le Live Face d'iClone et un smartphone HD, nous capturons les performances des acteurs pour nos dialogues, ce qui augmente considérablement le réalisme du jeu. Nous les éditons ensuite dans iClone et voyons le rendu final grâce au Live Link. Yuxia sortira en 2022 sur PC et console.